La ville de Rouen, capitale de la Haute-Normandie, est au cœur d'une géographie qui est avant tout très structurée autour de la Seine, avec ses deux rives, et puis aussi au milieu finalement d'une vallée qui concentre beaucoup de circulation automobile. La première voie piétonne a été réalisée à Rouen, plein cœur de la cité. Aujourd'hui des grosses stratégies d'aménagement sur les quais en termes de mobilité douce, et puis surtout une structuration en matière de transport collectif, du nord au sud par une ligne de métro dès 1994, et d'est en ouest par un transport en commun en site propre, un bus à haut niveau de service. A Rouen, il y a à la fois une stratégie qui va s'enclencher dès la fin de l'année 2011 autour d'une ligne nouvelle, Paris-Rouen-Le Havre, avec une nouvelle gare sur le centre-ville de Rouen, sur la rive gauche. Il y a relié à cette nouvelle gare multimodale pour le fret et les marchandises et les passagers, il y a un tram-train et des transports collectifs. Il y a également le développement des transports en site propre avec des bus à haut niveau de service. Enfin, la place de la marche dans nos rues piétonnes et du coup l'extension et la rénovation des plateaux piétonniers. De la même façon, la place pour le vélo, puisque les nouvelles voies qui vont être destinées aux bus à haut niveau de service seront des voies qui seront également partagées avec le vélo. La ville de Rouen, au sein de l'ACREA, de l'agglomération, nous avons porté ensemble l'accueil des premiers prototypes Renault véhicules électriques. D'abord parce que nous avons sur notre territoire un pôle de compétitivité qui s'appelle Mauvéo autour de l'environnement moteur. Et donc nous accueillons ces premiers prototypes sur la ville de Rouen avec aussi la mise en place de bornes, de bornes accessibles à la fois au public et à la fois des flottes préférentielles privées qui aujourd'hui circulent. Et ces bornes sont d'accès gratuits. L'électrique de demain, c'est d'abord la qualité de vie de demain et en matière de santé publique. C'est aussi réduire la place du véhicule dans chacun des ménages, chacun des budgets. Et pour cela, il faut dans un premier temps que les collectivités publiques soient présentes pour aider, soutenir. L'avenir du transport dans une ville-centre, c'est avant tout un avenir beaucoup plus souple, un avenir beaucoup plus partagé, un avenir beaucoup moins polluant et qui soit finalement à l'arrivée moins coûteux à la fois pour la société, mais aussi pour le budget des uns et des autres. Merci.